Musique Mais Valentin ! Qu'est-ce qu'on se mate ? Léa, j'ai le script de la prochaine émission, ça déboîte, par contre il n'y a que des phrases compliquées, tu vas en chier Oh putain ! Et on peut dire que ça ne va pas être coton ? Valentin, tu dégages Un peu ? Non, 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 non L'actualité est quelque chose qui a toujours fasciné le monde de l'art Que ce soit au travers d'un fait divers, de l'histoire avec un grand H Ou simplement de l'être humain au sein de quelque chose qui va le changer Et cela, que ce soit le cinéma ou la télé, ça a toujours fait partie de notre quotidien presque Au fil des années, il est indéniable que la production audiovisuelle américaine a cherché le plus possible à résonner comme le miroir d'une époque Par le biais de son actualité, que ce soit en mettant en avant des faits divers En cherchant à exploiter son histoire avec un grand H A la questionner et parfois à la remettre en cause de manière directe Plus que jamais aujourd'hui, on peut constater que l'art créatif cinématographique et télévisuel Veut absolument comprendre son histoire Afin d'en tirer quelque chose de concret, de moderne D'ancrer non seulement dans les consciences collectives Mais également dans les consciences d'un peuple qui a souvent été confronté à des histoires ou rocambolesques Ou folles, ou tout simplement hors normes par rapport au monde dans lequel ce peuple si particulier a évolué Certains auteurs de la télévision sont d'ailleurs fascinés par cela Que ce soit le petit fait d'hiver qui va faire frissonner les chaumières Ou que ce soit l'immense histoire qui va littéralement passionner les foules L'auteur de la série dont nous allons parler aujourd'hui Est un auteur qui a constamment cherché à se mettre au service non seulement d'une critique frontale de l'Amérique Mais également de son histoire Que ce soit en abordant le lycée et le monde de l'art En traitant de l'horreur par le biais de récits complètement fous ou plus radicalement En parlant des histoires les plus macabres de l'Amérique Ryan Murphy est un auteur qui a constamment cherché Et qui continue à le faire d'ailleurs A mettre en relief une nation qu'il aime mettre en perspective Par rapport à ce qui la torture Ce qui la ronge Ce qui en fait un pays où le crime et l'horreur Sont l'essence même de son caractère et de sa noirceur Donnant lieu à une série d'horreur devenue culte Une série musicale culte également Et une série policière surdimensionnée dans son caractère Plongeons donc dans les méandres des plus grandes affaires criminelles de l'histoire de l'Amérique Avec la série anthologique American Crime Story Et sa saison 1 L'affaire O.J. Simpson L'affaire O.J. Simpson Que vous connaissez sûrement Qui a été très médiatisée A été développée et écrite par Murphy, Karaweski, Alexander Et sur la chaîne télé FX Donc là il y a Fox, là il y a FX Et la première saison de l'anthologie American Crime Story Conçue sur le même principe que la série de Ryan Murphy et Brad Falchuk American Horror Story Cette première saison se concentre donc sur le procès du joueur de football américain Oriental James Simpson en 1995 Accusé du double meurtre de son ex-femme Nicole Brown Simpson Et du jeune Roll Goodman Au fil de 10 épisodes Elle va essayer de mettre en relief la vie du joueur Mais également cherchera à se concentrer surtout sur le procès de ce dernier Qui durera pas loin d'une année Développant ainsi les avocats de la défense d'O.J. Simpson Puis ceux du peuple pour essayer de confondre les points de vue sur ce qui reste encore aujourd'hui L'une des histoires les plus sombres des annales judiciaires américaines Puisqu'aucun coupable n'a jamais réellement été désigné Comme souvent dans les séries co-écrites par Murphy Les histoires et les personnages deviennent de plus en plus complexes Et si vous connaissez American Horror Story Vous voyez très bien de quoi je parle On sent que bien au-delà de simplement chercher à construire une tension dramatique Par le biais du statut de l'enquête et de l'historique de celle-ci L'ensemble des personnages qui s'étoffent au fil de l'avancée du récit Permet à cette histoire d'avoir encore plus de relief au fil des protagonistes Au fil des retournements Et au fil des changements de caractère des personnages Et de la construction de ce récit Sans jamais trop appuyer les détails Sans jamais chercher à en faire trop dans la dramaturgie Les trois auteurs cherchent avant tout à mettre en avant une vraie puissance dramatique Jouant avec ce que l'opinion publique a pu penser de toute cette histoire en 95 Mais également ce qu'il en reste aujourd'hui Presque 20 ans après une affaire sombre, incompréhensible Et surtout terriblement marquante pour beaucoup d'américains Fans ou non de Simpson Et comme souvent le point de vue qu'on va donner à nous spectateurs Est le plus important Des fois il est difficile de décrire une écriture Surtout qu'on doit mettre en retrait le côté dramatique Et surtout mettre en avant le côté historique Lorsque l'on développe une série comme celle-ci On peut rapidement se dire en tant que spectateur Que l'on va surtout être confronté à la réalité Et à l'exposition des faits Et sans pour autant avoir la sensation que l'ensemble soit uniquement centré autour de cela C'est ce qui se passe ici Entre les mains d'Alexander et Karazewski Mais bien plus encore que cette surface Qui pourrait suffire à définir l'ensemble de la série On a avant tout l'impression que les deux auteurs ont cherché à mettre en relief Le point de vue du fameux peuple évoqué dans le titre américain de cette saison Comme si le but premier était surtout de mettre en relief La place prépondérante du peuple au cœur d'une affaire qui n'est plus simplement devenue judiciaire Mais réellement qui s'est transformée en un événement Où la médiatisation de la personne au centre du procès A joué littéralement en la faveur de la défense Les deux créateurs ont choisi le bouquin de Jeff Tobin Et croyez-moi il y a eu beaucoup, beaucoup de bouquins écrits sur ce procès Mais c'est celui-là où il y avait le plus d'émotion dans ces faits qui se sont passés La série repose ainsi sur cette idée de point de vue, sur cette conception qu'une série sur sa longueur Ne peut se tenir uniquement sur le point de vue d'un héros ou d'une héroïne Mais qu'il faut également multiplier les perspectives, les angles d'attaque Les jeux entre l'émotion du spectateur et l'évolution de sa pensée Et c'est avec cela que les deux auteurs parviennent à jouer tout au long de la saison Ce qui est fascinant c'est que c'est avec une idée simple qu'ils ont réussi à faire La simple évocation du nom, couplée à l'aura, au statut de star ainsi qu'à l'opinion publique Permet à la première partie de la saison de se passer quasi entièrement du point de vue de la défense Mettant alors en avant la partie représentant le peuple comme les antagonistes Pour avancer au fil des épisodes dans la direction inverse Et construire donc une dramaturgie à double tranchant très efficace Où chaque point de vue est important mais où surtout Chaque avis de spectateur possède son propre fondement et sa propre logique de compréhension de l'histoire Sans en faire trop, la manipulation juridique a été mise en avant dans cette série, ce qui est très audacieux Plus on avance dans la série, plus on est passionné par les retournements Plus on comprend certains personnages qui pouvaient nous sembler un peu troubles dans la première partie de celle-ci Ou dans la deuxième Et qui deviennent clairs dans l'avancée Où la découverte du récit donnant du corps à tous ses héros et ses personnages marquants d'un récit tout de même sacrément rocambolesque On sent que bien au-delà de simplement vouloir comprendre l'affaire O.J. Simpson Alexander et Karazewski ont avant tout souhaité mettre en avant le flou complet qu'il y a eu au moment du procès Et également le fait qu'encore aujourd'hui, tout ce qui entoure cette affaire reste un immense mystère pour beaucoup Et une interrogation complète même pour certains Comme si le but n'avait jamais été de savoir qui a tué Nicole et Ron Mais simplement, est-ce qu'une star aurait pu commettre cela ? C'est une question complexe Que la série a réussi à mettre quand même en avant malgré les zones d'ombre Seulement trois réalisateurs se sont succédés à la mise en scène de cette série On peut voir que deux ont un peu mis leurs pattes et que le dernier fait un peu du copier-coller Disons pour faire clair que l'on va aborder le style des trois réalisateurs Même si un n'a mis en scène qu'un seul épisode, donc aura une partie courte John Singleton, décédé il y a peu, a mis en scène l'épisode le plus réussi de toute la saison Donnant lieu à un récit dynamique, explosant le message et la force de ce qui prendrait corps dans la suite de la saison Et parvenant également à donner de la complexité et de la justesse à certains personnages Qui n'y avaient pas encore eu droit Et pour cela, on peut saluer le bonhomme qui a réellement su faire basculer la saison Et donner de vrais enjeux dramatiques à un récit qui commençait un peu à se répéter à ce moment-là Sans être d'une maîtrise totale, l'épisode 5 est tout de même l'épisode le plus rythmé Et le plus juste dans cette structure et son montage Pour ce qui est du deuxième réalisateur, il y a du bon, mais on peut quand même voir que c'est assez répétitif Anthony M. Hemingway nous offre quelques épisodes réussis Notamment dans la seconde partie, où il choisit presque de mettre en scène le récit comme le ferait un Scorsese Mais le reste du temps, il a surtout du mal à se créer une patte réellement claire dans le montage et la coordination des points de vue Il est réussi à être clair, à être bon dans son cheminement des personnages et des résolutions Mais il passe son temps à presque singer le style de Murphy, ne réussissant pas forcément toujours à construire des épisodes avec justesse et flamboyance Mais comprenant quand même l'impact qu'il peut avoir sur l'avancée de ses personnages Et sur ce que le récit offrira aux spectateurs par la suite de son avancée Donc maladroitement, il parvient tout de même à dominer son ensemble dans une certaine maladresse Et pour ce qui est du troisième metteur en scène, pour moi, c'est celui qui a été le plus juste Ryan Murphy comprend son sujet, et surtout bien plus encore, comprend comment il peut créer de l'impact par rapport à la société américaine moderne Donnant lieu à un ensemble d'épisodes où le développement des personnages est purement et simplement fantastique Il suffit de prendre le premier épisode de la saison pour réussir à prendre la mesure de la justesse de composition de Murphy En à peine une heure, il réussit non seulement à rendre les enjeux clairs Mais surtout à nous faire découvrir littéralement tous les personnages importants de la saison Sans avoir besoin de surappuyer les points de vue Sans jamais en faire trop, en utilisant juste les effets qu'il faut dans sa mise en scène et dans sa composition du cadre Le co-créateur de la série sait comment rendre son oeuvre marquante Et sait comment jouer avec les attentes du spectateur Jusqu'à ce final tout simplement haletant et fascinant Même si on connaît déjà toute l'histoire et sa résolution rocambolesque On peut voir que Murphy a maîtrisé sa série et que sa place de réalisateur a été capitale Ce qui fait également la qualité de ce petit bijou C'est le mélange des cadeaux du cinéma mais aussi les grands du petit écran La véritable surprise de cet ensemble reste tout simplement la performance impressionnante et imposante de Cuba Goding Jr. Dans le rôle de Simpson Qui parvient à rendre ce héros tout aussi charismatique que détestable et mystérieux Tout en comprenant que la base même du personnage est d'être attachant Tout en gardant cette surface énigmatique et terrifiante Sans appuyer trop de détails, sans en faire trop avec son interprétation et sa clarté de jeu Sans avoir besoin d'être trop présent à l'écran Il est indéniable que sa performance restera dans les mémoires Comme ce genre de prestation qui ne brille pas constamment Mais qui parvient à laisser un souvenir fort d'un héros qui avait besoin d'être montré ainsi Et d'être transposé ainsi à l'écran pour que le spectateur cerne toute l'ambiguïté de cette histoire Et à côté de lui il y a tous ces acteurs qui se donnent à fond pour le récit et pour les personnages Du côté de la défense, la présence folle de John Travolta tout simplement délirant dans le rôle de Shapiro Apporte beaucoup à toute la saison Donne presque un aspect comique à certaines scènes Tout en appuyant avec justesse le côté manipulateur d'un homme Qui ne souhaitait pas sauver Simpson Mais être simplement l'homme derrière la victoire d'une affaire Qui le propulserait dans l'espace-temps des grands avocats du 20ème siècle Sa performance est aidée par la présence de Courtney Bivantz Merveilleux et charismatique assoué dans le personnage militant de Kochran Apportant son lot de scandales à l'oeuvre et à l'histoire Et celle de David Schwimmer dans le rôle de Kardashian Montrant avec beaucoup de justesse, de manière diffuse mais efficace tout au long du récit Que l'opinion publique pouvait se tromper Mais surtout que la réalité des faits encore aujourd'hui reste beaucoup trop floue Et c'est ce qui fait la force de ce casting C'est que tous les acteurs se donnent à fond pour le côté humain et émotionnel de leur personnage Du côté du peuple, Sarah Paulson, la muse de Murphy, nous offre une prestation divine dans le rôle de Clark Celle qui fut la plus mise à l'épreuve durant ce procès Moquée par la défense, conspuée par l'opinion publique Elle délivre ici une performance tout simplement radieuse et captivante tout du long de la saison Qu'elle emporte jusqu'à la fin avec un charisme fou et hypnotisant Sterling K. Brown complète à merveille son duo avec l'actrice parvenant à apporter un aspect déchirant à certaines scènes Sa performance se complétant à merveille avec la présence de Vance à l'écran Et leur duo enflammé durant les scènes de procès apportant beaucoup à ce casting On citera également Kenneth Choi, puissant et juste dans les derniers épisodes dans le rôle du juge Ito Un ensemble d'acteurs qui ne fait aucune fausse note du début jusqu'à la fin Et ça, ça mérite d'être salué A la télévision, il y a peu de séries qui arrivent à mettre en forme des faits réels Même si celles-ci ont l'air plutôt bonnes Pourtant, Murphy, Alexander et Karazewski nous ouvrent ici une saison rare, au cœur de cette toute nouvelle anthologie Une saison qui parvient à traiter avec une immense justesse de la cruauté de l'humain Dans une affaire aussi sombre et obscure, une cruauté qui envahit la justice et empêche l'homme d'y voir clair Dans un moment où il serait pourtant essentiel de prendre un recul non plus seulement nécessaire, mais digne Sans abuser des effets, en utilisant les outils les plus justes, les plus honnêtes Et en apportant simplement la dose de fiction nécessaire pour développer les personnages et dynamiser le récit Les trois concepteurs et créateurs ont su transcender leur sujet Et parvenir à créer un ensemble qui résonne comme une synthèse de tout ce qu'une grande série télé devrait faire Seul le déséquilibre de la réalisation pourrait apporter une note un peu plus terne à cet ensemble Mais cela n'enlève heureusement rien à son charme La seule chose qu'on peut attendre pour la suite de cette série, c'est de savoir si elle prendra un peu plus de risques Ou au contraire si elle restera sur ce chemin-là La saison 2 et 3, évoquant des sujets bien plus sombres, toujours aussi médiatiques mais plus politiques Pourrait inciter les spectateurs à se demander ce que les auteurs vont alors choisir de prendre comme angle d'attaque A voir si la saison 2 autour de l'assassinat de Gianni Versace et la saison 3 autour de l'affaire Lewinsky Donneront lieu à un nouveau à des procès, ou plus à des histoires plus rocambolesques et dramatiques Qu'accrocher à la violence d'un jugement Difficile de savoir ce que les auteurs vont choisir de nous proposer En sachant qu'ils pourraient avoir envie d'opter pour une solution de facilité Mais sait-on jamais, connaissant Murphy et son goût pour le risque Il ne serait pas étonnant de voir dans ces deux autres anthologies Un aspect encore plus sombre de l'histoire criminelle de l'Amérique Et peut-être même de l'histoire de l'humain face à la cruauté de ses actes Pour la deuxième saison qui va parler de la mort de Versace On va voir si ce sera un peu la même chose Rester enfermé dans une salle de procès Ou au contraire aller voir un peu plus en extérieur Et voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode de Off Season avec moi J'espère qu'il vous aura plu Surtout, regardez ce petit chef d'œuf sans vos coups Et puis sinon, affalez-vous sur le canapé Et puis regardez ce que vous voulez Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada